Le 6 juin 1944, alors que les armées allemandes reculent en Italie, en Afrique du Nord et sur le front soviétique, les alliés lancent l'opération Overlord. Ce débarquement sur la côte normande met en œuvre 4126 navires de débarquement et 1213 navires de guerre, 12700 avions, 20 000 véhicules et 173 000 hommes. 10 000 d'entre eux trouveront la mort. Des embarcations ont été conçues spécialement pour les débarquements. Il s'agit de bâtiments à fond plat qui s'ouvrent par l'avant. Leurs dimensions varient en fonction des matériels transportés. Des ports artificiels sont créés, constitués de caissons creux, remorqués et coulés à l'endroit voulu. L'appui aérien est gigantesque. 15 000 sorties d'appareils ont lieu en une seule journée. Les opérations se déroulent sans rencontrer trop de difficultés sur la plupart des plages de débarquement. Mais à Omaha Beach, les troupes affrontent le mauvais état de la mer et une forte résistance allemande. Au soir du 6 juin, 155 000 hommes ont pris pied en France. Les renforts, soit dix divisions, suivent déjà la première vague. Cependant, les objectifs ne sont pas tous atteints. A Omaha, seuls 1 500 mètres ont été conquis, soit deux fois moins que selon les plans. En outre, britanniques et américains n'ont pas pu opérer leur jonction comme prévu. Cependant, le débarquement est une grande réussite. Il est à coup sûr l'une des journées décisives de la Seconde Guerre mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021